... Ah oui, on s'envoie en l'air aujourd'hui, Jean-Marie. Tu montes avec ? Oui, aujourd'hui, oui. Et tu leur fais alors une dégustation ? Une dégustation d'une cuisine techno-émotionnelle. Avec les frissons ? Avec les frissons en supplément. Mais ça, on ne va pas leur dire maintenant. Et bien entendu, les bulles aujourd'hui. Parce que c'est la fête. L'entreprise fête ses 30 ans. Donc c'est l'occasion de s'envoyer en l'air et de boire du champagne. Une question. Ils doivent avoir prévu d'aller au toilette avant ? Oh, il n'y a pas de conseil précis dans ce domaine-là, Jean-Marie. Mais ça doit rester combien de temps en l'air ? On va rester... Le temps des dégustations, ça veut dire ? Ça veut dire 20 minutes, 25 minutes aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de monde de prévu toute la journée. Donc pour que tout le monde puisse aller y faire un petit tour. Et pouvoir s'envoyer en l'air, comme on le dit bien volontiers. Eh bien, je crois que 20 minutes en restant en altitude, je veux dire que c'est déjà pas mal. C'est une première pour Paulus, ceci ? Oui, on avait déjà effectué un partenariat sur la base militaire de Saint-Tron. On avait expérimenté cette lacelle. Et puis, comme nous gérons le domaine ici de Morian Sars, c'était l'occasion pour nous de présenter davantage le domaine, davantage les salles. On est dans un cadre extraordinaire. Et puis, s'envoyer en l'air, en voyant un lion, ce n'est pas banal. Puisque de là-haut, et par un temps extraordinaire aujourd'hui, on aura l'occasion d'avoir une vue sur le lion, sur la butte du lion de Waterloo.